En 2021, à la veille de l'année de notre mariage, je suis à Paris et je prends l'avion pour Bruxelles. J'arrive à Bruxelles, je fais un message. Ton vrai toi n'est pas ce que tu vois dans le regard des hommes quand ils te regardent, avec fierté ou avec dédain. Ton vrai toi, c'est si tu es capable de te pencher un peu et de te regarder au travers de la parole de Dieu. Tu dois faire face à ta réalité, tu ne dois pas fouiller la réalité. Si tu as été violé, tu étais vu. Tu n'as pas peur de te voir tel que tu es. Laisse-moi te dire, tes blessures-là peuvent être le canal par lequel... Laisse-moi te dire ceci. Ton vrai toi n'est pas ce que tu vois dans le regard des hommes quand ils te regardent, avec fierté ou avec dédain. Ton vrai toi, c'est si tu es capable de te pencher un peu et de te regarder au travers de la parole de Dieu, au travers du Saint-Esprit, de te regarder au travers de la présence de Dieu. Ce que j'aime, c'est que s'il fait... la lumière est un peu tamisée ici. Mais si on met des projecteurs partout, on verra même les moindres détails des saintes qu'il y a sur vos vêtements et des tâches. La lumière de Dieu est telle que lorsque la lumière de Dieu loue là où vous êtes, vous allez vous voir tel que vous êtes. C'est ainsi que Pierre a dit, est loin de moi, je suis un pécheur. Parce que quand sa gloire se révèle, c'est une lumière qui vient avec un miroir et qui nous montre ce que nous sommes exactement. Tu n'as pas peur de te voir tel que tu es. Laisse-moi te dire, tes blessures-là peuvent être le canal par lequel Jésus va se glorifier demain. Et ce que j'aime, c'est que quand Jésus est mort, il est ressuscité. Ce qui m'étonne, c'est qu'il a gardé les cicatrices, il a gardé les marques sur lui. Peu importe la glorification que Dieu apportera dans ta vie, il y a des marques qui vont rester pour montrer que tu étais réellement passé par là. Tu dois prendre conscience que tu as un problème, tu as été blessé, tu as été détruit. Ne te cache pas. Vous savez, des fois, il y a des gens qui n'aiment pas rester seuls parce qu'ils ont peur de réaliser ce qu'ils sont réellement. Ils ont peur de rester seuls pour ne pas se poser les vraies questions sur eux-mêmes. Alors, ils sont occupés toute la journée. C'est quand ils sont fatigués qu'ils dorment. Quand ils se réveillent, ils veulent être avec des gens, sortir, aller manger au restaurant, être au téléphone parce qu'ils ont peur de se retenir. La douleur est profonde et la blessure est grande. En 2021, à la veille de l'année de notre mariage, je suis à Paris et je prends l'avion pour Bruxelles. J'arrive à Bruxelles, je fais un message à une de mes grandes soeurs, Béatrice, et je lui dis, j'aimerais savoir où est-ce qu'on a enterré papa. Elle me dit au cimetière de la Gombe. Suivez mon histoire, au cimetière de la Gombe. Et elle prend une photo du tombeau de mon père. Elle me l'envoie sur WhatsApp. Je prends, j'étais ému bien sûr, je n'avais jamais vu cette photo-là. Je n'ai jamais vu le tombeau. On embarque maintenant pour Kinshasa. C'était le 30 ou le 31 décembre. J'arrivais le 30. Le 31, je suis même allé me faire coiffer. Quelqu'un se posait la question, mais comment le prophète qui parle souvent de son père, il peut poser une telle question. Parce que, je crois, 3 ou 4 mois avant, je commençais à faire des rêves. Et je rêvais de mon père. Un jour, j'ai rêvé, il m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas me visiter ? Quand tu es un bébé spirituel, tu vas dire, esprit de mort, sors. Et pourtant, c'était un message que Dieu me donnait parce qu'il y avait des choses qui étaient en fuit. Tu sais, il y a des rêves. Et c'était à 15 minutes du cimetière de la Goumé, ceux qui connaissent Kinshasa. Je lui ai dit à mon chauffeur, à chaque fois, je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire un tour là ? Juste devant, je vais regarder juste. On arrive devant et je baisse. Et puis, tout le monde me reconnaît. Prophète, prophète, prophète. Je lui ai dit, à qui travaille-t-il ? Il m'a dit, je lui ai dit, papa, venez. J'ai sorti la photo, j'ai dit, est-ce que vous, est-ce que vous... Il dit, oui, 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 on voit très bien la localisation. Vous voulez aller voir, c'est qui ? J'ai dit, mais, j'ai dit, c'est là où mon père a été enterré. Il m'a dit, ah, basta, ah bon, là où ton père a été enterré ? J'ai dit, je te dis, je dis, papa, je te dis, j'ai même rêvé. Il dit, ah, ça c'est Dieu qui veut te bénir. J'ai dit, Dieu veut me bénir, comment bon ? C'est un langage africain. Ça, ça a dit que Dieu, le 31 décembre, Dieu t'a révélé. Eh, basta, viens, on va aller. J'ai dit, non, 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 je ne suis pas en condition, j'étais en Varese, tout ça. Il dit, non, 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 viens, viens, viens. Et j'ai dit, eh, je veux aller comment ? Il dit, non, viens, viens, viens. Et mon chauffeur me dit, ah, daddy, on ne va rien perdre, il y a l'heure, on y va. Je lui dis, je vais me préparer psychologiquement, je ne peux pas aller dans le cimetière comme ça. Il dit, non, non, viens. C'était la journée et je me lève, je sors et j'en donne le cimetière. On avance avec eux, plusieurs nous ont rejoints. On est allé jusqu'au fond, imaginez-vous, 26 ans passés. En cette année-là, donc, ça faisait moins 26 ans. Et j'arrive là, il me dit, c'est ici. Et je vois, il est dans l'homme qui m'a donné la vie et ici. On l'a enterré ici. Et ces hommes-là, vous connaissez les croyances africaines. Il y a beaucoup de gens qui ont s'y réveillent, ils viennent ici, ils voient des choses, tout ça. Et il m'a dit, c'est que Dieu veut te bénir. Il m'a dit quelque chose qui m'a quand même touché. Il m'a dit, mais vous, pasteur, vous dites toujours, honore ton père et ta mère. Il dit, vous croyez que Dieu a dit honore ton père seulement quand il est vivant ? Il dit, mais toi, tu es un grand homme. Tu pars toujours ici. Tu ne peux pas être là et tu ne sais pas là où ton papa était enterré. Il dit, tu emmeneras tes enfants au pouvoir là où leur grand-père était enterré. J'ai été interpellé. J'ai dit, waouh, je sors de là. Je dis à ma mère, ma mère, elle est un peu, c'est vrai, c'est vrai. Elle est un peu, ça avait créé quelque chose. Alors, j'ai créé une réunion de prière sur WhatsApp. J'appelle mes frères et soeurs, je dis, on aura une prière là sur WhatsApp. J'ai créé quelque chose de prière, mais je ne voulais pas l'ajouter à la famille. Et après, j'ai fait le rapport, j'ai dit, voilà, j'étais au cimetière. J'ai vu leur papa était enterré. Et chacun a commencé à parler là-bas. Quelqu'un m'a dit, non, maman, c'est ta faute. Tu n'as jamais voulu qu'on puisse y aller. Elle aussi m'a dit, quand la première fois que j'étais allé là-bas, j'ai tellement pleuré que je ne voulais plus m'y rendre. Bref, lorsque notre père est mort, on a quitté Bénin à Kotonou et qu'on est revenu à Kinshasa. Vous savez, vous avez tellement pleuré au Bénin, tellement, tellement, tellement pleuré la mort de votre père. Vous vous êtes tellement brisé. Vous êtes des enfants de l'ambassadeur. Et puis, la vie ne sera plus comme avant. On prend des biens. Puis, vous étiez dans la voiture corps diplomatique. Maintenant, vous allez aller à pied à l'école. Donc, tout ça, cette vie-là, à un moment, on nous a fait vivre dans le déni. On va aller voir cette année et puis, on n'y va pas. Le 1er août, la fête des morts, tout ça. Le journée des morts, les gens vont faire les pierres tombales. On va aller, non, ils sont encore des enfants, on n'y va pas. Après, pour plusieurs raisons, on ne sait pas comment. Une année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 26 ans. Et Dieu m'a donné le verset dans lequel Néhémie même dit qu'il était mal parce que les sépulcres de ses pères étaient ravagés. Les murailles étaient brûlées. Et il était retourné pour restaurer tout ça. Parce qu'on reconnaît une nation sérieuse aussi par la valeur qu'elle donne à ses morts. Là où les âmes de ses morts reposent en paix. Et je vous avouerai que ça a été une des grandes du « Waouh ! » La fin de tout homme est ici. Et je suis parti. Tu dois faire face à ta réalité. Tu ne dois pas fouiller la réalité. Si tu as été violé, tu as été violé. Si ce n'est pas la perte de ton père et de ta mère que tu as été blessé ainsi, les injustices que tu as subies, tu dois accepter ça. Tout commence par le fait de reconnaître, d'être conscient, d'être conscient que je suis blessé. Ne mets pas des mots compliqués derrière. Moi, c'est mon caractère. Tout le monde me connaît déjà. Moi, si ça passe, ça passe. Ça passe ou ça casse. Tu n'iras jamais loin si tu ne sais pas laisser les gens mettre un doigt. Et tu sais, tu sais, des fois, premièrement, Dieu nous emmène à prendre conscience de notre état par lui-même. Donc, directement, Dieu te parle. Dieu t'éclaire. Mais des fois, Dieu utilise les hommes. Et quand il utilise les hommes, des fois, ce n'est pas la voix douce. Des fois, ce n'est pas la voix brutale. Quelqu'un peut te dire, toi, tu dis ça parce que tu es blessé. Ça veut dire quoi ça? Moi, je suis blessé, moi. Moi, je suis blessé, moi. Moi, c'est la manière violente. Mais des fois, tu ne te vois pas. Écoute-moi. Si j'ai une tache noire sur le visage ici, bien que c'est mon corps, mais je ne verrai pas ça. Ce n'est pas parce que c'est sur mon corps que je dois être au courant de tout ce qu'il y a sur mon corps. Ce n'est pas parce que ça te concerne, toi, que tu dois savoir tout ce qui te concerne. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui voit mieux sur toi, tu ne le vois pas sur toi-même. Moi, ça se passe comme ça avec ton mari qui va te dire des vérités, avec ta femme, avec ton fiancé, avec ta fiancée. À vous aussi qui donnez aux gens de découvrir leurs vrais problèmes. S'il vous plaît, faites-le de la bonne manière. Il y a des gens, tu vois, déjà mal, ils viennent encore t'écraser. Ils viennent encore te rendre plus mal que tu ne l'étais déjà. Est-ce qu'on peut avancer ?